Depuis un certain nombre de jours, nous voyons des individus que je vais appeler des perturbateurs se permettre d'utiliser les symboles, les signes, le logo de l'Union des forces démocratiques de Guinée sur des t-shirts et des casquettes. Cela est inadmissible, c'est inconcevable. Chacun est libre pour créer son cercle, son triangle, son rectangle comme il le veut. Mais nul n'a l'autorisation d'utiliser le symbole de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Ce parasitisme-là, nous ne serons pas d'accord avec. C'est pour cette raison qu'en une première phase, nous allons porter plainte contre cette attitude pour l'utilisation fabuleuse des sabots du parti. Cette perte de vapeur-là, nous n'allons pas les laisser faire. Mais en fait, cette provocation, ils savent qui est l'UFG. Ils savent que ça ne nous passera pas. Nous interpellons donc le ministère de l'administration du territoire, qui est la tutelle des partis politiques, de prendre sa responsabilité pour empêcher que cette perte de vapeur n'utilise des symboles du parti à d'autres fins. Nous attirons l'administration de la communauté nationale et internationale, parce que ça se fait au vu et au-dessus de tout le monde. Nous répétons que nous n'accepterons pas cette attitude qui consiste à créer le trouble au sein de notre parti. Et de toutes les façons, et de toutes les façons, je dis ici plus haut qu'ailleurs, que nul ne réussira à détruire l'UFG. Nous sommes une institution politique. Quiconque a pour mission de détruire notre parti, aura une mission qui sera vouée à l'échec. D'autres, encore plus forts, plus puissants que ceux qui sont là actuellement, ont essayé, ils se sont cassés les dents. L'UFG est l'UFG. L'UFG est l'UFG. L'UFG est l'UFG. Nous ne sommes pas une marée qui monte et qui descend. Nous sommes une institution stable, qui sait ce qu'elle veut, qui lutte pour le peuple de Guinée. Et cette lutte-là, nous l'afriquerons et nous l'assurerons jusqu'au bout.